Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses. Donc je reviens vers vous pour faire un petit état des lieux. Donc on se rappelle, on avait commencé l'année, on avait à peu près 31 000 euros. Là actuellement, donc j'ai 54 000 euros. L'objectif annuel, c'était d'attendre les 50 000 euros. C'était l'objectif qu'on s'était fixé, mais on avait vu qu'on l'avait atteint déjà cet été. Et ensuite, je m'étais fixé comme nouvel objectif, donc d'avoir 60 000 euros. Parce que je me disais que si j'arrivais à atteindre les 60 000 cette année, l'année prochaine, j'essaierais de me fixer un objectif assez ambitieux, qui était d'attendre les 100 000 euros. Donc c'est aussi pour montrer que cette stratégie, elle fonctionne. Donc cette stratégie qui est simplement d'économiser en fait tous les mois, de mettre de côté, d'investir le maximum qu'on peut. Et puis que sur le temps, avec l'effet boule de neige, c'est-à-dire le fait qu'on épargne tous les mois plus le rendement de nos placements, crée une boule de neige qui en fait va constituer notre patrimoine et augmenter notre capital. Donc vous voyez que là, on avait commencé avec 31 000. Là, on est à 54 000. J'ai encore les 1 000 euros d'apport qui vont tomber le 1er octobre. Donc on va se retrouver déjà à 55 000 euros, enfin près des 56 000 euros. Et l'objectif de 60 000 euros reste atteignable d'ici la fin de l'année. À savoir que pour le moment, en fait, j'ai un très bon rendement cette année parce que je suis au-dessus des 10 % en fait de rendement. Ce qui était aussi un des objectifs annuels que je visais parce qu'en fait, les meilleurs traders, on va dire même le S&P 500, on fait à peu près 10 % par année de rendement. Donc quand on arrive à atteindre cet objectif, c'est-à-dire qu'on fait plutôt des bons investissements. Donc là, vous voyez que j'ai mes 11 % de rendement. L'année dernière, j'avais fait 25 % de rendement. Et ici, c'est quand je m'amusais, donc les années précédentes, je m'amusais à faire du trading journalier, parier sur des cryptos, enfin des choses comme ça. Bon, c'était avec des petites sommes. C'est pour ça qu'il y a des variations très importantes. Donc on voyait que c'était une stratégie qui ne fonctionnait pas. C'est pourquoi je me suis tourné vers une stratégie d'investisseur à long terme en suivant les conseils de personnes comme Warren Buffett ou comme Louise Barcy, qui je surnomme le roi des dividendes, donc qui est quelqu'un qui a une stratégie totalement orientée vers les dividendes. Et justement, je vous avais dit que j'avais fait quelques mouvements cet été à cause de l'instabilité politique et géopolitique au niveau mondial. Et j'avais notamment acheté pendant un mois, enfin j'ai fait deux fois cette opération, où j'étais sorti de la bourse, j'avais acheté du Bitcoin, mais c'était pour me protéger en fait des baisses du marché. Et en fin de compte, ça a plutôt bien fonctionné, dans le sens qu'il y a certaines actions qui sont beaucoup descendues. Par exemple, BMW, moi j'avais acheté les actions pratiquement à 100 euros. Quand je suis sorti, j'ai acheté du Bitcoin. L'action était bien descendue. Vous voyez, je les avais achetées à 73 euros. Et là, elles sont juste remontrées à 81. Mais vous voyez, je suis en fort gain sur ces positions. Donc, je suis revenu à une stratégie qui est de nouveau 100% orientée sur les dividendes. Parce que j'ai vu une interview de Louis Barcy, où il a dit un truc extrêmement juste, qui a fait un peu tilt dans ma tête. C'est qu'il a dit que, en fait, quand votre portefeuille se valorise, c'est bien pour votre égo. Mais ce qui importe, si on veut vivre un jour de dividendes, c'est l'argent qui tombe dans notre compte. C'est pour ça que lui, il n'investit que sur des actions qui versent des dividendes. Parce que si le but et l'objectif à terme, c'est d'avoir un portefeuille qui nous permet de vivre de nos placements, il faut qu'on ait des actions qui nous versent des dividendes. Donc là, j'ai sélectionné que des actions qui versent des super bons dividendes. Et c'est vraiment toute ma stratégie. C'est toutes ces actions-là. Donc là, depuis que j'ai racheté ces actions-là, vous voyez que je suis en gain de plus de 2000 euros. Et donc là, j'ai du Rio Tinto, j'ai du Val. Donc vous connaissez ces actions. J'ai du Daimler Truck, donc les camions Mercedes, BMW, l'électricité du Portugal, Veolia Environnement, j'ai AXA, les assurances, Petrobras, Realty Income, c'est une société immobilière qui verse des dividendes tous les mois. Et puis Energy Transfer, qui est une société de transfert énergétique, notamment de pétrole via des pipelines. C'est une société américaine, mais qui verse un très bon dividende. Vous voyez, si on va voir cette société, leur dividende, ils ont un dividende très élevé. Alors voilà, on est à pratiquement 8% de dividendes annuels. Et c'est pratiquement ça. En fait, sur toutes les positions de mon portefeuille, j'ai sélectionné que des entreprises qui avaient en tout cas un dividende supérieur à 5%. Et comme vous voyez, je ne prends que des très grosses entreprises. Parce que voilà, le risque que demain, Rio Tinto ou Val, ou Daimler Truck ou BMW fassent faillite, il est pratiquement inexistant. Parce que ce sont des sociétés qui sont là depuis des décennies et qui seront encore là dans des décennies. Donc on prend vraiment très peu de risques. Et donc vous voyez qu'on gagne de l'argent parce que ces sociétés se valorisent et également parce qu'elles versent des dividendes. Donc vous voyez, là, on est bien en route vers notre objectif des 60 000 euros annuels. La stratégie fonctionne. Et surtout, ce qui fonctionne surtout, c'est vraiment cette stratégie long terme de placer de l'argent patiemment tous les mois, d'investir tous les mois, d'investir le plus possible. Et donc ça, ça finit par payer. Alors effectivement, il faut être patient. Vous voyez, en début d'année, quand j'étais, vous voyez, comme ici, je t'ai descendu même à 29 000 euros. On a l'impression que ça ne bouge pas. Vous voyez, 29 000, 30 000, 32 000, 34 000, 35 000. Ça augmente très gentiment, très gentiment. Mais voilà, le marché, il fait des hauts et des bas. Il y a des mois où des fois, ça baisse 2-3 %. Mais d'un coup, ça augmente aussi. Ça peut augmenter aussi de 4-5 % en un mois. Et si vous avez bien sélectionné vos actions, que vous achetez bien vos actions, vous voyez, là, on a un rendement de 11 %. Et puis, on prend cette année, vous allez voir qu'il y a des grosses variations. Là, on commence par en planer avec une grosse baisse. Ensuite, ça a augmenté pendant 2-3 mois. Grosse baisse de nouveau au mois de juin. En juillet, petite hausse. Ça baisse de nouveau. Et là, ce mois-ci, vous voyez, près 7 % de hausse. Donc, tout se présente bien. Je pense que je vais avoir une très bonne année. Et surtout, que je vais atteindre cet objectif des 60 000 afin que l'année 2025, on puisse viser les 100 000 €. Et comme tous les gros investisseurs disent, le plus dur, c'est de faire les 100 premiers 1 000. Et effectivement, après, je pense que l'effet de boule de neige, il va aller encore beaucoup plus vite. Donc, ça se présente très bien. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est que vous aussi, vous vous lanciez, commencez à créer votre propre boule de neige. Commencez à épargner ce que vous pouvez. Vaut mieux, de toute façon, commencer avec des petites sommes pour apprendre la bourse, pour apprendre à faire des investissements, pour apprendre à sélectionner les actions afin que vous puissiez aussi faire vos erreurs, mais avec un petit capital parce que les erreurs vous coûteront moins. Et puis voilà, vous allez apprendre petit à petit. Donc, pour ceux qui veulent se lancer, je laisse un lien d'inscription vers eToro. Donc, c'est la plateforme que j'utilise et que j'utilise parce qu'il n'y a pas de frais, en fait, sur les transactions, sur les actions, ce qui est déjà un gros avantage parce que voilà, quand vous avez des frais de, je ne sais pas, de 10-20 € sur une action, il ne faut déjà que l'action augmente, ne serait-ce que pour couvrir les frais. Alors que là, vous pouvez acheter et l'action, elle monte d'un pour cent et vous pouvez tout de suite ressortir, gagner de l'argent parce que vous n'avez pas de frais, en fait, sur les transactions sur actions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt, les investisseurs et les investisseuses.